Je suis avec Bobby pour Karma Sound System, Antoine pour Intoxitech Sound System et Mio pour les interférences Sound System. Ils sont trois sons de la région Haute-Normandie que j'ai la chance et le privilège de pouvoir avoir en interview aujourd'hui pour le site. Donc je vais commencer par Mio, si tu peux te présenter aux auditeurs en quelques mots. Comme tu l'as dit, moi c'est Mio, je fais partie du Sound System Interférences. En quelques mots, je suis un DJ spécialisé dans le art style, assez techno, techno anglaise, un petit peu d'électro, de la trance. Et puis en gros, j'aime bien faire partie de l'organisation du groupe en lui-même et puis d'essayer d'apporter le maximum de soirées qu'on peut créer. Antoine, si tu veux bien te présenter aussi ? Moi c'est Antoine, Intoxitech. Quand je fais partie du son depuis Intoxitech, depuis facilement six ans au jour d'aujourd'hui, Intoxitech existe depuis huit ans. On s'est mis en assaut nous en 2009, donc les trois sons qui font aujourd'hui un seul et même son. Et puis moi c'est plus tout ce qui est technique, organisation et vraiment son et si tu veux vraiment ce qui est technique derrière toutes les soirées. La logistique, tout ça, voilà exactement. Et toi Bobby ? Alors moi c'est Bobby, je suis parti du son et Karma, je suis DJ dans le groupe, un peu comme tout le monde. Et tu joues quoi ? Electro Tech, Techno, Art Tech, je prends un petit peu de tout en général, mais je suis plus orienté sur l'électro. Et voilà, je suis parti de l'organisation aussi pour le montage, le matériel et tout. Est-ce que tu veux bien nous présenter ton son Karma un peu plus, s'il te plaît ? Alors Karma, ça existe depuis 2005-2006, ça s'est créé avec une bande de potes à la base. Et voilà, on a commencé à faire des petites soirées avec les interférences, en même temps il y a... Et c'est de là qui est parti un peu plus, qu'on a agrandi un peu plus la bande on va dire, final. Enfin c'est surtout au Technival 2009 que ça s'est vraiment fait avec les autres Toxitech à Boiff. Ouais, c'est pas mon lac. On reviendra dessus parce que je vais vous parler peut-être un petit peu des saisies après, donc justement je pense qu'on en parlera de ces Technival de Boiff. Et toi Antoine, une petite présentation d'Intoxitech s'il te plaît ? Bah, Intoxitech c'est un son qui a, comme je te disais tout à l'heure, à peu près 8-9 ans, qui a été démarré par des gens qui sont plus là du tout au jour d'aujourd'hui. Je pourrais te dire quelques noms. Un des pionniers a été par exemple Fredo Morin et puis Emric. Bon, c'est des gars qui sont plus du tout aujourd'hui dans le mouvement. Le son a été saisi 3 fois en fin de compte, en très très peu de temps. Derrière ils ont été démotivés. Et là ? Ils ont un peu lâché l'affaire. Moi je suis rentré en fin de compte avec eux et puis j'ai gardé le truc. Donc au début je suis resté avec une équipe de 5-6 gars qui petit à petit ont tracé leur bout de route quoi si tu veux. Et puis aujourd'hui je suis le dernier quoi en fin de compte. Donc tu es le plus vieux membre d'Intoxitech actuellement. Actuellement ouais. D'accord. Et pour toi Mio, une petite présentation des interférences du système s'il te plaît. Ouais interférences nous on a commencé, on va dire 2005. Ouais vers 2005. On a commencé par les petits soirées vraiment entre potes. On était on va dire 4 DJ à organiser nos petites soirées, apprendre à mixer ensemble et puis vraiment on va dire faire des petites teufs entre amis quoi. Et puis derrière on est venu petit à petit en fait en posant dans la région tomber sur d'autres sons de système. Comme par exemple des Karmaz, Pupyrvacite, Anthoxitech. Et puis ce qui fait que petit à petit ça crée des liens. Et puis on s'y a bien quelque chose qu'on a compris en fait le fait de tourner entre nous. C'est qu'il faut prendre les personnes les plus motivées de chaque son. Et puis enfin ça fait plus de personnes et quand on commence à être 10-15 à vraiment être motivé. C'est là que tu commences vraiment à créer un son et pouvoir organiser des choses valables. D'accord. Alors aujourd'hui on vous reçoit individuellement pour chaque son. Mais j'ai cru donc comprendre dernièrement que vous aviez fait un regroupement de ces trois sons. Comme apparemment vous n'avez pas encore de nom si j'ai cru comprendre aussi. Quel est l'objectif de ce regroupement des trois sons ? Et surtout à quel niveau, enfin qu'est-ce que tu as décidé à faire ce regroupement des trois sons qu'on a autour de cette table ? Je dirais tout simplement que ce soit aussi bien chez Interférence, Carmin, Antoxytec. On a chacun vu des personnes venir dans le groupe et puis partir. Donc derrière, Antoine l'a dit, il est le seul membre actif encore de Antoxytec. Bobby, pareil, ils ont dû commencer une dizaine alors d'aujourd'hui ils sont beaucoup moins. Et puis moi ça a été pareil. Donc c'était le fait de vraiment rassembler des personnes motivées de chaque son. Et puis derrière, il y a aussi la partie technique. On a tous rassemblé notre matériel. On a gardé le meilleur. On a vendu ce qu'il ne nous fallait pas. Ça nous permettait d'investir dans un plus gros système. Dans un meilleur système, plus homogène et qui marche beaucoup mieux comparé à nos premières teufs. Et puis c'est aussi tout ce qui est la partie financière. Plus on va pouvoir investir et mieux on va pouvoir organiser nos services. Pour toi Antoine, vu que tu es le dernier membre dans Antoxytec, qu'est-ce que ça t'a apporté de retrouver des tribes comme l'Urantef, l'Utf ou le Karma ? Un peu le même genre de choses si tu veux, c'est que... Moi, si tu veux, ma passion première c'est le son. Donc c'est vraiment le son dans toute sa largeur quoi. Moi, si tu veux, à la rigueur, je ne vais pas trop m'intéresser à ce qu'il y a entre... En rade de général, le mix, tout ça, c'est pas trop ma partie. Moi, c'est vraiment la technique, si tu veux, d'arrière le son. Vraiment régler, caler un système de foot carré quoi. Donc ça te permettait d'avoir accédé encore à un système ? En fait, si tu veux, en me rapprochant en fin de compte auprès d'eux, comme il l'a dit tout à l'heure, financièrement ça a pu permettre que je puisse quelque part continuer à évoluer dans mon délire, qu'eux puissent continuer à évoluer dans leur délire. Ils m'ont apporté certaines choses, si tu veux, au niveau connaissance. Et puis, j'en ai apporté aussi, si tu veux, au niveau connaissance pour qu'en fin de compte, si tu veux, les lacunes de chacun ont été comblées. A la rigueur, je te dirais bêtement, moi, les lacunes que j'avais, c'était par exemple, de ne pas avoir de gens capables de savoir me tirer une soirée propre et avec des mix qui ressemblent à quelque chose. Et puis, à la rigueur, leur faiblesse derrière, peut-être, c'était peut-être un peu plus technique, ce qui allait envelopper le système. Donc, en fait, le but de la manoeuvre a vraiment été de se compléter. J'aurais tendance à dire aussi, c'est une certaine ouverture d'esprit, parce qu'on est trois sons de système venant chacun, on va dire, d'une mentalité différente. On a chacun nos styles différents et puis, là, notre vision de la fête aussi différente. Et puis, on va dire que ça nous a permis de nous ouvrir sur différentes façons de pouvoir organiser une fête avec différentes ambiances. Et puis, là, on va dire, l'assemblage des trois, ça a tout de suite collé. Il n'y a pas eu à chercher à essayer de nous avoir rassemblés ou quoi que ce soit, ça s'est fait tout seul. On se complète en gros. Aujourd'hui, on est vachement diversifiés, même au niveau des styles. On va de la transe, enfin, d'électro à la transe jusqu'à l'article. Aujourd'hui, vous n'êtes plus amené à les poser sous des blases d'interférences un peu oxytaqué Karma. Aujourd'hui, c'est fini. Si, oui. En fait, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord pour faire un seul et même nom. Donc, on va dire qu'intoxytaqué, voilà, c'est connu depuis des années. Et puis, on a un peu joué sur cette notoriété qui était connue dans la région. Karma, ils sont connus aussi pour leurs soirées, on va dire, festives où les gens s'en rappelaient généralement dans une bonne ambiance. Nous, interférences, on a fait notre petit pas sur le Havre. Et puis, on a voulu justement garder le fait que les gens n'étaient pas et ils avaient l'impression de venir dans une grosse fête. Donc, il y avait les trois sons réunis. Alors d'aujourd'hui, on est un seul et même son. Ça, on l'a bien enregistré. Vous continuez la collaboration avec les sons Normand. Je pense notamment vos dernières avec Enragé. Qui a eu pour la fête de la musique, non ? C'est pas ça ? C'était chronologique. Ah, chronologique. Donc, on a fait avec chronologique. Dernièrement, eux, c'est pareil. Ils peuvent nous apporter des choses, moyens, techniques, aussi bien du monde pour mixer. Et puis aussi bien, toujours le même problème, c'est la finance. Donc, plus on est et puis, plus on rie. Donc, ça nous apporte tout simplement des possibilités hautes. D'accord. Bon. Alors, maintenant, je vais poser une question à vous vite pour changer un peu. Quel est ton premier souvenir quand tu penses, du coup, Karma ? On va rester sur le système respectif. Donc, quand tu repenses à Karma en premier, qu'est-ce qui te frappe l'esprit ? C'est la rigolade dans les soirées. C'est même pas une grosse fête en particulier. C'est le contexte général. C'est même pas une grosse fête. Voilà, c'est le contexte. Quand on sortait, c'était pour rigoler, tu vois. Pour passer une bonne soirée. D'accord. Et en termes de soirée, t'en as une qui t'a frappé ? Ou un Technibag ? Enfin, voilà. Une des bonnes soirées. Je pense que c'était la première qu'on a fait avec les Interférences. Qui était donc, il y a très longtemps, 2005 ou 2006 ? Très longtemps ? 4 ans, t'as dit. En 2007. 2007 ? Ouais. Genre un truc comme ça. Et pour toi, Antoine ? C'était une bonne soirée celle-là. Moi, pour moi, quand je pense, je dirais que c'est mes premières boîtes que j'ai achetées. Qui est TD. Qui est TD Tovogan, qui existe toujours et qui font partie intégrante aujourd'hui du système. Qui ont été copiés. Mais enfin, si tu veux, quand tu me dis à quelque chose je pense, c'est à ça quoi. C'est l'occasion en fin de compte que j'ai eu de trouver dans un vieux recoin d'un vieux mec que ça traînait deux vieilles boîtes si tu veux. Et qui aujourd'hui, je me suis jamais séparé. Qui tourne encore aujourd'hui. Qui tourne encore aujourd'hui quoi. Et qui aujourd'hui sont, on peut dire, la base du son quoi. Enfin, à la base du mur quoi. On s'est toujours appuyé là-dessus. D'accord. Et pour toi, Mio ? Un souvenir que je peux avoir sur nos soirées. Oui, je dirais aussi les soirées avec les Kermak qu'on a pu faire au début. Mais moi, ce que je prélève surtout, c'est maintenant les soirées qu'on peut faire aujourd'hui. Il n'y a pas photo. On va dire qu'on a toujours été dans un mouvement crescendo. Et qu'à chaque soirée qu'on va organiser, elles sont toujours meilleures les unes que les autres. Et c'est un peu le but qu'on a justement. C'est toujours essayer de faire mieux que la précédente. Donc, on va dire que plus soirées passent et plus je te dirais que c'est la dernière qui nous revient sûrement dans l'esprit. D'accord, d'accord. Va-tu parler de ton système ? Alors, on va faire un petit aparté. Parce que j'ai vu que dernièrement, vous aviez harmonisé votre système. Enfin dernièrement, ça fait grave déjà un petit moment. Vous avez maintenant une énorme façade à vous trois. Je ne sais pas exactement combien vous avez en kilos. Je sais que vous avez une grande façade qui est aux mêmes couleurs, avec une identité assez forte. Parce qu'il suffit de voir les photos pour reconnaître directement la façade de votre association. D'où ça vient ? Je sais que bon... C'est comme on le disait au départ en fait, on s'est associé les trois sons. On a gardé les caissons qui marchaient le mieux et puis on a viré ce qui marchait le moins bien. Bon, on va dire quand même en l'occurrence, on a beaucoup gardé la partie des intoxitecs. C'est vrai que les couleurs jaune et noire, c'était celle du mieux intoxitec à l'époque. Juste avant de s'attentier avec les intoxitecs, ils venaient juste de repeindre leur système déjà en jaune et noir. Et puis on va dire que sur la qualité de fabrication, aussi bien sur la propreté, il n'y a pas à chier. C'est propre. C'est que du guide, c'est que du 8-4-self. Oui, il n'y a pas de souci, tout est fait maison. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est en train de devenir votre marque de fabrique. C'est qu'on va dire un petit peu votre emblème. Ah bah ouais, c'est clair et net, puis on en est fiers. Vous êtes fiers. Ce son-là, quand tu le sors, tu sais que ça va winer. Et puis les gens, de toute façon, ils s'en rappellent. Le son, il a vraiment sa gueule à lui, sa forme à lui. T'en croises pas 15 comme ça dans la technique. C'est important pour vous. C'est une fierté quand même. Même si c'est pas un gros son, ça reste quand même un son, tu le vois, tu le loupe pas. Je trouve qu'il a un certain prestige pour moi, à mes yeux. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on a tendance à en reprendre plus d'un justement sur la taille du système. Qui vont se dire, oui, c'est pas une façade de 15 mètres ou 30 mètres de long. Mais dans l'autre côté, on arrive surtout à bien exploiter. Donc on commence à bien se faire remarquer, je pense. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez été invité dernièrement à la multi-son. Ça s'est bien passé ? Nickel. Nickel. Vous avez eu assez de monde devant votre façade et vous avez pu déployer tout votre système. Comme quoi, ça marche. Comment s'arrivait cette invitation pour le multi-son ? C'est un dégât du son, un pote à nous qui a pris contact avec, je crois qu'il est même pote avec un mec des Télescopés. Ouais. Je crois qu'il a découvert chez les Télescopés ou un truc comme ça. Et par Facebook, en discutant avec lui, il en a parlé, il a demandé s'il y a un moyen. Et ça, c'est fait. Et les mecs sont des mecs qui ont répondu et nous ont invité. Ça vous permet d'aller jouer un petit peu en dehors de la Hop Normandie ? Ça nous a fait un peu connaître en Bretagne, ça qui est bien. Ils ont accueilli les bras ouverts. Ils nous ont même branché sur leurs gênés. C'est FBI, TRS qui nous ont accueilli carrément chez eux. Ils nous ont passé le courant pour qu'on puisse justement exploiter notre son. D'un autre côté, tout s'est super bien passé. En règle générale, là-bas, on a été accueillis comme si on était limite bretons, qu'on faisait partie intégrante de chez eux. Enfin, pour nous, ça a été pareil, encore une fierté encore aussi de ce côté-là. Parce que se faire accueillir comme ça, sachant en plus les bretons quand même qu'il reste quand même des gens assez fermés, en règle générale, se faire accueillir comme ça chez eux et se faire dépanner jusqu'au bout. Parce que bon, ils auraient très bien pu nous dire « Bon, les gars, vous venez, il ne faut pas pousser. » Derrière, ils ont carrément joué de jeu. Il y a encore une solidarité entre les sons ? Justement, ce que j'ai halluciné, c'est ça en fin de compte, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, à revenir, je préfère me faire une multison qu'un Technival. Parce qu'en final, les sons, ils sont beaucoup plus complices et conviviaux. Enfin, je ne sais pas le mot qu'on pourrait dire. Mais si tu veux, ça, c'est ce qui m'a vraiment plu. Je pense que ça a été une grosse expérience. On a beaucoup beaucoup appris. C'est surtout simplement l'organisation en elle-même. C'est plutôt qu'on pourrait dire un Technival où on arrive et puis malheureusement, en gros, tu poses ta façade, tu profites un peu du lieu. Et puis à la fin, tu barres et tu laisses un peu le site, on va dire… Un peu pire que quand tu es arrivé. Voilà, c'est ça. Et pourtant, dans les festivals, on a fait de gros efforts. Mais le problème, c'est que tout le monde ne joue pas le jeu. Quand tu tournes dans le multison, dès que tu es arrivé, hop, on t'attrape. On dit voilà, il faut tant de bénévoles à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Et résultat, tu encadres le truc du début à la fin. Et c'est comme ça que tout devrait se passer. Si tu arrives à un endroit, tu veux l'exploiter, il faut tout simplement jouer le jeu. Alors voilà, ça répondait sur ma prochaine question, qui est une question encore un peu lourde. C'était sur votre vision de la free actuelle. Parce que la free actuelle avec la notion de gratuité, la notion d'ouverture à tout le monde, la notion justement qui va avec en général, c'est le manque de respect envers les sites, envers les organisateurs, en dégradant le matériel, etc. Vous qui avez maintenant participé à des technivales illégales, vous qui avez participé à des événements légaux. Quelle est votre vision au niveau de cette différence entre... Je pense qu'on essaie de faire un maximum des free ouverts à tout le monde. On n'a jamais fait payer des paf extravagants. On n'a jamais essayé de vouloir racher les gens justement pour pouvoir permettre à qui que ce soit de pouvoir rentrer dans nos soirées. Après, on va dire que c'est assez compliqué. Ça a été au actuel. Toujours la peur. Et puis bon, on a quand même énormément investi dans le système. Donc toujours la peur de la saisie. On essaye d'en faire quand même. Mais on ne peut pas non plus jouer trop avec le feu. Parce qu'on sait très bien que derrière, on aura du mal à s'en mettre. On essaye de jouer un maximum sur ce plan-là. Parce que c'est quand même de là que tout a commencé. Mais derrière, par exemple, faire un petit son, c'est aussi l'assurance de pouvoir sortir le système en entier, pouvoir faire un maximum de déco, sortir un maximum de light. En gros, faire la plus belle soirée qu'on puisse organiser, sans derrière avoir la peur du gendarme. Et puis la pression et le temps de monter. Tout simplement. Le temps d'arriver, de se poser et le temps de se déposer et de partir. Quand tu sais que tu as le temps devant toi, c'est beaucoup plus simple quand même. Vous avez encore le goût pour ces... Enfin, vous avez encore la niaque pour les moments illégales, pour les fêtes illégales, pour les barbecs sonores illégaux. Enfin peu importe. Vous avez encore cette niaque de dire justement notre système qu'on a peint, qu'on a fabriqué, qui est maintenant connu en plus. Vous avez encore la niaque d'aller sortir en illégal ? C'est difficile. Ouais, quand même. Ça commence à vous travailler sur les coups, c'est normal. Derrière, on le perdrait. C'est une vie qui s'en va. C'est la vie qui part. Derrière, on aurait du mal à rebondir. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on se fait saisir notre système. Derrière, c'est pas sûr qu'on puisse continuer à faire nos sourires comme on le fait aujourd'hui. Après, derrière, c'est sûr qu'on a l'opportunité de faire quelque chose où on sait qu'il y a très peu de risques. Bah oui, on va se lancer, on va y aller à fond. Et puis, si on va dire que la zone d'autonomie temporaire d'antan, où tu peux organiser ta soirée, faire un lieu vraiment convivial pour tout le monde, etc. Ça reste clean. Maintenant, on va dire que c'est un peu difficile d'organiser la chose sans devoir poser des démarches d'autorisation, sans devoir être invité dans un Technivale, dans un midi. Donc, on prend toujours certains risques, mais ils sont très mesurés. Ouais, on limite quand même la caisse. Ouais. Bobby, tiens, est-ce que tu étais là en 2009 pour le Technivale à Boaf ? Parce que je sais que vous avez posé. Donc, est-ce que tu étais là ? Alors, donc vous êtes d'accord pour dire un peu que vous avez échappé de belle à la saisie ? Parce que c'était assez arbitraire à ce niveau-là. Un petit peu, oui. Ouais, un petit peu, ouais. Donc, je vais vous demander justement votre point de vue sur les saisies. Je prends l'exemple de 2009 parce qu'il y a quand même 50 sons saisies. Donc, c'est quand même le point un peu important. Mais c'est vrai que depuis 2009, au niveau des saisies, il y en a quand même de plus en plus. Là, au Technivale 2011, en illégal dans le Sud, il y a eu énormément de saisies. Il y a des saisies dans l'Est de la France. Il y a des saisies un peu partout. Et donc, par exemple, je vais commencer avec toi Bobby. Quel est ton point de vue sur ces saisies justement qui touchent le mouvement ? Ça, c'est le risque de faire des trucs illégaux, toi. Ouais, mais pour autant, ce n'est pas justifiable forcément. On n'a pas forcément une vision de se dire, c'est ce qui arrive, mais c'est justifiable. Parce que c'est quand même, comme tu dis, l'investissement de ta vie. Quand on n'arrive pas à avoir des autorisations. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que l'État tape là où ça fait mal. Ils savent très bien que ce n'est pas en nous mettant des amendes. Même à une forte amende de 2000 euros parce qu'on aurait posé, je te mets un prix comme ça dérisoire, mais parce qu'on aurait posé sur un site, ils savent très bien qu'on va se serrer la ceinture, on la paiera. Et puis, dans six mois, on remet le truc. Que si demain, ils nous enlèvent, ils savent très bien, ils ont très bien compris que c'était un mouvement et une culture, et quelque part, un mode de vie. Ils savent très bien que s'ils tapent là où ça fait mal, c'est-à-dire en fin de compte, sur ton système de diffusion, ils savent très bien que… Le racheter après-derrière. Exactement. Mais ce n'est même pas une histoire de porte-monnaie. Moi, je ne le vois même pas comme de l'argent. Je le vois carrément comme un… ta vie, c'est ton bébé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand on t'enlève ton bébé comme ça, si tu veux, on tape là où ça fait mal. Donc, obligatoirement, derrière, ça te fait beaucoup plus réfléchir que bêtement qu'on mette des amendes à la rigueur, je te dirais, qui sont dérisoires. Vous avez été solidaire derrière des sons qui ont été saisis, je pense notamment à l'affaire qui fait encore grand bruit, à l'affaire RAPT, qui ont été d'ailleurs les seules mises en accusation pour cet équival auquel vous avez d'ailleurs participé. Est-ce que vous vous sentez solidaire d'un son comme RAPT, malgré les déboires qu'il y a eu sur la Bellodon, malgré les déboires qu'il y a actuellement sur le jugement qui est censé être reporté ? Enfin, je vous demande. Moi, j'aurais deux positions. Je me rappelle très bien qu'au Technival 2009, le dimanche, en fait, on a commencé à s'inquiéter quand on a entendu parler des saisies. Et avec Antoine, on s'est déplacé vers les RAPT pour justement voir un petit peu comment on pouvait s'organiser si vraiment on allait faire une coalition entre tous les sons et puis sortir tous ensemble et puis vraiment faire un blocus à la sortie. Et puis, on s'est, on va dire, un peu envoyé chier. Ils nous ont répondu tout simplement. Ouais, mais nous, on s'en fout. De toute façon, c'est du système de location. Il ne peut pas nous saisir. Mais en gros, c'est démerdez-vous. Donc nous, on a fait quoi ? Ben, on s'est démerdés. On a réussi à passer, mais sur le fond, on n'y croyait pas. C'est vraiment, on voyait déjà donner les clés du poids lourd avec les matos à l'intérieur. On s'est dit, voilà, on sait très bien qu'on y passe. On a eu un gros coup de chance jusqu'à 10 km de chez nous. On a failli se faire arrêter, se faire saisir, obligé de cacher le poids lourd le soir même et tout. Donc là-dessus, je vais dire que je l'ai eu un peu mauvais sur leur réaction. Mais après, sur un autre point de vue, c'est que, ben oui, on a été dans le même cas que. Donc, ouais, c'est sûr qu'on les supporte moi-même. J'ai fait des dons financiers pour tout simplement leur apporter de l'aide. Pour les saisies, hein. Et puis, ben, on voit que encore, là, cette semaine, ils ont été convoqués par le tribunal qui a été encore ajourné. Donc, on voit que ça n'en termine jamais, quoi. D'accord. Bon, alors maintenant, on va à une petite détente, quand même. Une petite question détente. Imaginons, comment dire, on vous offre toutes les possibilités au niveau de l'organisation que vous souhaitez. que ce soit au niveau financier, au niveau autorisation, au niveau matériel. Qu'est-ce que, par exemple, pour Karma, qu'est-ce que tu envisagerais si on te disait, ben aujourd'hui, banco, tu fais comme tu veux. Bon, je pense que si on avait tous les moyens et les autorisations et tout, je pense qu'on sera une bonne soirée. À mon avis, ça sera sympa. Avec beaucoup de son ? Ben, avec beaucoup, euh... Si t'as crédit illimité. Ou pas forcément, justement, c'est ça qui est intéressant de savoir. Avec la façade qu'on a, tu vois, ça... Ça suffirait. Ça suffirait pour faire une soirée, ça sert à rien d'aller chercher. T'inviterais du monde ? Des DJs, des liveurs, des VG ? Ben, DJ, ouais. Si on a un terrain, autorisation, si on peut durer le temps qu'on veut. T'inviterais qui ? Comme ça ? Des butons blancs ? Ben, si on invitera des gens, ce serait plutôt des potes à nous. Pas de budget, genre... Cardinal... Des gens hyper connus... Ouais, Loquet... C'est des gens que si tu veux les inviter, il faut payer. Ah, mais c'est pour ça que je te demande si t'as tout. Si t'as tout, est-ce que tu te ferais un petit kiff à se dire, « Ouais, moi, je me fais l'invite de... » Ben, moi, je me tiens bien que, ouais, genre... Loquet Cardinal, ouais, je les ferais bien venir. D'accord. Et pour toi, Antoine ? Ben, moi, si j'avais... Ouais, j'aimerais bien faire pareil, une bonne grosse soirée. Je pense qu'au niveau son, je continuerais un peu dans l'investissement, sans aller non plus dans le... Mais au moins terminer le son, quoi, correctement, comme il se doit, quoi, comme j'en ai l'envie. Et puis, après, pour revenir à ce que disait Bobby au niveau des DJ, moi, à l'inverse des choses, je pense pas que c'est parce que, si tu veux, j'aurais demain un crédit limité, que j'irais inviter des gens... Si tu veux, je préférerais faire plaisir à des gens qui le méritent, qui sont pas forcément, si tu veux, connus, mais qui respectent le mouvement, ou quoi que ce soit, que des gens, au jour d'aujourd'hui, qui sont, on peut dire, entre guillemets, complètement installés, et sortis des rails, et... Qui, à la rigueur, ont rien à faire derrière mes enceintes, quoi. Et pour toi, Mio ? Alors moi, ce serait carrément différent, mais je pense que ce serait... On y pense de plus en plus, mais à l'étranger. Parce qu'on a pas encore eu pu le faire, tout simplement pour une question de finances. Amener le matos là-bas, ça coûte très cher. Et quand tu penses à l'étranger, tu penses plutôt à l'est, au sud ? Bah, je suis partagé, mais ouais, j'aime bien le sud, ouais. Je dirais, ouais, peut-être l'Espagne, ou encore plus bas, ou peut-être pourquoi pas en Afrique, ou quand même comme ça, et puis... Peut-être un jour, on vous verra au boom-off. Ouais, pourquoi pas. On aimerait bien le faire, c'est juste une question de finances, après, quoi. Et puis, c'est pouvoir aussi organiser une soirée sur plusieurs jours, où tu peux vraiment profiter, faire passer tous tes potes, sans non plus courir après l'heure, en te disant, ouais, demain matin, on va faire appuyer le son, etc. C'est vraiment s'installer, rester là, faire une longue autonomie temporaire, et, on va dire, pouvoir aussi toucher un public différent, parce que, bon, bah voilà, la France, on commence à l'avoir fait un petit peu, puis c'est pouvoir tester de nouvelles choses, quoi. D'accord. Alors, maintenant, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de la notoriété de vos groupes respectifs ? Donc, Intoxitex, c'est assez connu, Interférence aussi, Karma peut-être un peu moins. Je parle au niveau extra-régional, un peu là, quand même. Parce qu'au niveau régional, vous êtes quand même tous assez bien implantés, vous avez tous votre petit site internet blog qui permet de vous suivre un petit peu de pro ou de loin. mais en dehors des frontières de la Haute-Normandie. Qu'est-ce que vous pensez, justement, du fait que si je dis à quelqu'un, ouais, j'ai été à une taffe Intoxitex, ou à une taffe Karma, il va me dire, ah, ouais, bah, je connais quand même, j'en entends vous parler, ça vous fait plaisir, ça vous fait un peu peur, parce que vous vous dites que, bon, peut-être que ça pourrait vous attirer des problèmes. Quand on parle, en règle générale, enfin, les retours qu'on a, on peut dire entre guillemets, c'est que, bah, justement, en fin de compte, je pense que si tu veux, on a peut-être été un peu trop vite dans l'évolution au niveau des styles musicaux, qui font qu'au jour d'aujourd'hui, ça nous a fait du mal, au départ, parce que, si tu veux, les gens, ils viennent, c'était à balle de Arctic, à balle de hardcore, à balle de machin, et puis, nous, on était passé carrément sur autre chose, si tu veux, au niveau du délire, où c'est qu'on a commencé à vouloir faire des noms différents, tu vois, et ça nous a fait un peu du tort au départ, si tu veux, enfin, je pense, hein, et encore au jour d'aujourd'hui, les gens sont un peu surpris quand ils tombent sur le son. Je pense qu'au niveau du son, en règle générale, les gens n'ont jamais été déçus, si tu veux, par rapport aux prestations qu'on proposait, si tu veux, par rapport aux soirées, mais ça a été les styles qui nous ont fait mal, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça commence à rentrer un peu plus dans l'énergie. Si tu veux, les gens commencent aussi à vieillir un peu, à comprendre le délire, et c'est pareil, à s'ouvrir à d'autres choses. Maintenant, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on fait les pour et les contre, il y en a beaucoup qui vont nous dire « ouais, les gars, vous êtes trop poète poète », et puis il y en a qui vont dire « ouais, les gars, vous faites des balles de soirée ». En fin de compte, c'est les goûts et les couverts. Ça ne se discute pas. Mais pour toi, Milou ? Moi, j'aurais tendance à dire, on l'a remarqué encore en multisson, que c'est peut-être karma qui revient le plus souvent, on va dire comme non, parce que c'est peut-être le plus facile à retenir, quoi. Et justement, on le remarque souvent, c'est les gens, ils ne vont pas se prendre la tête à dire les trois noms, ils vont dire « ouais, les karmas, c'est eux là-bas avec le son noir et jaune ». Nous, après, on s'en fout du moment que ça tourne. Voilà, du moment que ça tourne et qu'ils nous ont déjà remarqué, nous, on a fait un bon point. Après, on va dire, sur la notoriété, bah oui, on se fait un petit chemin, petit à petit, on se fait de plus en plus remarquer, ça, ça nous fait plaisir. Derrière, on ne cherche pas non plus des soirées à 15 000 personnes, ça c'est très net. Nous, ce qu'on veut, c'est organiser une prestation à notre échelle et que derrière, tout se passe bien. C'est pour karma, alors, du coup ? Parce que c'est... Bah, la notoriété, c'est quand même cool de se faire connaître de petit à petit. Plus ça va, plus on commence un peu à parler de nous. Et c'est, après, on aime ou on n'aime pas, c'est ce que, comme Antoine vient de me dire, dans les styles musicaux, nous, on joue ce qu'on aime jouer. On fait des soirées pour se faire plaisir avant tout. C'est vrai qu'on est... Après, il faut voir, maintenant, dans les teufs, il faut voir la moyenne d'âge. Pareil, c'est de plus en plus jeune aussi. Et les petits jeunes sont vachement plus acharnés. Il faut du hardcore, il faut du machin. Ça t'agresse ? Ouais, voilà. Ça dépend des soirées. Il y a des soirées, on va tomber avec des gens un peu plus vieux. Ils sont plus par électro, techno, trans. Le BPM est vachement plus descendu. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, au début, j'ai eu du mal aussi. Et puis, aujourd'hui, je crois que je ne suis pas avec lui mon passé. Au niveau des BPM... Tu parles ? Ouais. Au début, moi, j'étais vachement resté dans l'ancien... Enfin, je sais que, si tu veux, nous, un Toxitec, déjà, c'était Artec Tribe hardcore. Tu vois, on était déjà assez haut. Et on faisait même des lives vachement rapides. Arche hardcore, tu vois. Quand je me suis retrouvé, en fin de compte, avec eux, et qu'ils ont commencé à me pomper des trucs comme ça, si tu veux, au début, je me suis dit, on va dans le mur. Et au début, il faut dire ce qui est, on a été un peu de droite et de gauche. Mais moi, personnellement, je me suis vachement épanché sur le truc. Pas resté fermé, si tu veux, bloqué sur mon lit. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer une soirée sans s'éclater de l'électro dans la tronche, et puis se mettre de la putain de transe dans la tête, et puis ainsi de suite, quoi. Au niveau de l'identité sonore, elle est assez forte quand même. Il y a souvent de l'acide, chose qu'on trouve de moins en moins en teuf. Il y a souvent, justement, des plaques qu'on entend rarement, que ce soit même en hardcore, que ce soit même en art tech. C'est des sons que vous avez quand même réussi à créer aussi une identité sonore autour de votre son. Donc, apparemment, ça a été un petit peu un problème au début. Mais aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est un aton. de cette diversité que vous arrivez à faire et justement ce... Nous, on est assez variés au niveau style musicaux. On n'est pas restés tout bloqués, scotchés sur art tech ou le hardcore. On essaye de faire plaisir à tout le monde, en jouant des styles que dans nos soirées, quelqu'un vient à notre soirée, il y aura au moins une heure ou deux ou il va kiffer même s'il n'aime pas l'arrêtant. Il y en a partout dans le monde. Et toi, Mio ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on s'est bien fermé sur une chose, justement, c'est d'éviter de passer un petit peu ce que tu entends dans toutes les soirées. Comme tu dis, vouloir se démarquer, ça, c'est clair et net, que moi, je suis le premier à le dire. C'est essayer de faire découvrir de nouvelles choses aux gens. Derrière, il y a un gars qui veut se barrer dans sa passion, qu'il vive et qu'il n'a pas spécialement besoin de préjuger, d'être catalogué dans quelque chose. C'est au moins du moment qu'il s'éclate, au moins derrière, ça se ressent devant le son. Donc, nous, on se ferme là-dessus et derrière, on essaie d'ouvrir un peu l'esprit des gens. Comme le hardcore hollandais, quoi, que tu n'entends quasiment jamais en France, et puis que Mio joue, et puis que... Qui étonne pas mal les gens. Voilà, on entend beaucoup de remarques, mais par contre, on a souvent des gens qui nous disent « Ah non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas ! » Et puis, à la fois d'après, on va les retrouver devant le son. Et puis, justement, il arrive à prendre plaisir dans quelque chose qui, au départ, il n'aimait pas forcément. Là, c'est quelque part, il s'ouvre à l'esprit, et peut-être qu'il apprend quelque chose de nouveau. Vous allez gagner un petit peu votre challenge quand ça arrive. Ouais, c'est clair. C'est sûr, quand tu balances du hardstyle, et puis que t'as tout le monde qui s'est dit « Ouais, c'est quoi ce truc-là ? » Et tout, ils commencent à se prendre les premières lames en peine bouche, et puis qu'ils viennent tous embrasser les caissons, tu te dis « Bah alors, les gens, qu'est-ce qui vous arrive là ? » J'ai envie de... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et dans ce cas-là, alors, pourquoi vous n'avez pas mis en place un espace web ? Un vrai espace web sur lequel on peut retrouver justement vos créations. Parce que IntoxyTech, Karma et Interférence, ça existe aussi sur le net à travers les blogs que vous avez mis en place. Peut-être Facebook, j'avoue, je n'ai pas suivi à ce niveau-là. Mais pourquoi vous n'avez pas un petit site, ou au moins un Zoom Clou ? Je dirais qu'on n'est pas des gros informaticiens tout simplement, quoi. D'accord. C'est qu'en fait, nous, on vit notre passion. Petit à petit, il y en a qui créent leur mix, etc., qui commencent à s'enregistrer, mais on n'a jamais réellement fait quelque chose où les gens pouvaient nous retrouver. On a déjà fait dans des soirées faire un paf, par exemple, à 3 euros, puis derrière, on offrait un CD avec les gens qui pouvaient choisir leur DJ préféré, puis derrière, partir avec un CD. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de faire. De toute façon, on n'est pas fini, on va toujours évoluer. Peut-être qu'un jour, on y vendra, quoi. D'accord. Alors, sinon, on va faire encore une petite question des temps. Il va commencer par toi de la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis maçon. Tu es maçon. Qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie ? Moi, je suis électricien à réseau. Et toi ? Opérateur en industrie. Alors, une petite question globale par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous apporte votre musique ? Que ce soit pour toi du hardstyle. Que ce soit pour toi, je pense que tu joues électrotech. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie au quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose qui agit comme un exutoire, comme une soupape de décompression ? Comment vous vivez votre musique au quotidien ? Celle que vous produisez, celle que vous jouez ? Vas-y, Mio. Moi, j'aurais tendance à dire le contraire. C'est plutôt justement le fait que j'ai mon travail. Bon, nous, on est quand même amené dans notre style à croiser beaucoup de gens qui sont saisonniers, qui en vivent, qui ont leur style de vie en camion, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, mais que, par exemple, je ne me suis pas senti faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir mon petit travail la semaine. Le week-end, faire des teufs. Et je dirais qu'en fait, la teuf, c'est un peu la vie de tous les jours. Et puis quand je suis au travail, ça me permet de décompresser. C'est ton exutoire, d'accord. Voilà, je vois plutôt ça l'inverse. Mais par contre, le soir, ça pense soirée. Le week-end, ça pense soirée. Ça pense organisation, investissement. C'est un peu ça tous les jours. C'est ce qui me permet de m'endormir le soir. D'accord, merci. Et toi, pour toi alors, Bobby ? Moi, je dirais que la musique, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Enfin, moi, je ne peux pas passer une semaine sans se mettre sur ta table. C'est une petite drogue. Ouais, voilà. Moi, je rentre du boulot. Je ne crois pas tous les jours non plus, mais je rentre du boulot. Ouais, voilà, pour décompresser de la journée, machin. Je monte là-haut, j'allume mes platines, je fais une session. Et pour toi, Antoine ? Toi, tu écoutes de la musique quand même ? Bah oui, moi, je m'en mets plein la tête. Ouais. Moi, même si je ne mixe pas spécialement, je m'en mets plein la tête, c'est clair. Maintenant, moi, ce que ça m'apporte, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si j'ai plus ça, je crois que ma vie, elle serait un petit peu… Ouais, par exemple, on jouerait de la variète sur une énorme façade, ça ne t'intéresserait pas. De la ? De la variété française sur une énorme façade, ça ne t'intéresserait pas. Non, pas trop, non. D'accord, c'est bien la musique électronique qui te plaît aussi, derrière, la technique pour les… Bah, si tu veux, moi, la technique, en fait, elle est toujours… Enfin, moi, si tu veux, ça va… Enfin, moi, j'aime bien… Enfin, moi, ma passion première, c'est… Enfin, comme j'ai dit, tu vois, je me dis, je suis électricien, j'aime bien mon métier. Mon métier m'a apporté beaucoup de choses en fin de compte pour pouvoir, si tu veux, subvenir techniquement aux besoins du son. Et puis, bah, si tu veux, en fait, c'est une passion quoi, qui donne moi. Moi, monter une boîte, la faire tourner, la régler, écouter comment elle sonne, la remonter, comment on peut y passer des après-midi entières sur un caisson à se prendre la tête jusqu'au bout et qu'on ne lâchera pas l'affaire tant qu'on n'aura pas fait ce qu'on a envie avec. Tu vois, quand aujourd'hui, ça paye, tu te dis, mais putain, ça y est, on a réussi quoi. Quand tu sors ton son, que tu as fabriqué, que tu as fondu, que tu as vissé, que tu sais que telle planche, elle est là, et que ça a été là, et puis que ça va comme ça, et puis que tu l'as réglé comme ça, que tu as mis tant de câble, tu as percé et ça, et puis que quand tu le sors, tu t'exploses la tête avec, bah… Enfin, je ne sais pas, tu vois, ça… C'est toi-même, ouais, c'est la petite satisfaction. C'est une satisfaction. Et puis, demain, moi, tu m'enlèves ça, je ne sais pas ce que je ferais, quoi. Tu ne saurais pas quoi faire, quoi. Tu t'ennuierais. Je ne ferais pas carrément chier dans la vie, là. Je pense que ce qu'il y a de passionnant dans le son, c'est que c'est vachement très varié sur toutes les applications qu'on peut y faire. C'est-à-dire aussi bien monter un stand, tout simplement faire une organisation. Donc, ça va être, par exemple, monter des chiottes, ça va être penser à des citernes de flotte, ça va être penser à l'organisation du parking. Après, derrière, sur le son, ça va beaucoup toucher l'électricité, puis beaucoup toucher les réglages du son. Derrière, il va y avoir les platines, il va y avoir le style de mix, les scuds, etc. Tout le monde a quelque chose à y retrouver, quoi. C'est tellement varié. Merci, merci. Alors là, on ne va pas tarder à attaquer les questions de fin. Je vais vous parler d'un truc qui n'est pas vraiment en rapport avec votre son, mais qui est un peu au sens large. C'est au niveau des associations de réduction des risques. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à trouver ça important, à essayer de les faire venir, ou à essayer de mettre des fly ou des petits papiers d'information de quelque sorte, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à revendiquer ouvertement que la drogue a sa place en toute partie, et que donc, de ce fait, on n'a pas forcément à se préoccuper de l'après-consommation, on va dire. Donc nous, on a souvent invité Préventef, qui est une association de réduction des risques sur la région rouennaise. Oui, on les a invités quasiment à chaque grosse soirée qu'on a pu organiser. Par exemple, au multi-son, on avait notre ami Maya, qui avait ramené énormément de prospectus à diffuser aux gens, des boules de pièces, même des préservatifs. Donc derrière, c'est quelque chose qu'on est obligé de ramener dans le son. Derrière, on amène un certain public, bah oui, c'est comme distribuer des ballons demain matin, ça paraît logique. Après, derrière, sur la drogue, je pense qu'on a vraiment un point de vue avec le recul. C'est pas qu'elle a sa place, c'est qu'elle est là. De toute façon, par un veuille ou que t'en veuille pas. Que ce soit un free ou ailleurs. On a tous eu nos expériences avec la drogue, ça, on ne va pas le nier, mais par contre, derrière, ça ne nous empêche pas de passer une soirée sans drogue. Non, mais ça vous a responsabilisé sur, justement, les messages que vous voulez faire passer autour de votre son. C'est-à-dire que vous ne voudriez pas de problème, autant le faire proprement. Voilà, c'est ça. Du moment où ça reste fessif, après, ça n'a pas de problème, tant qu'il n'y a pas d'abus. Après, il ne faut pas non plus que ça déborde trop dans l'excès. Non, puis demain, tu veux dire, attraper un... Enfin, en règle générale, je ne veux pas dire non plus que, bon, on commence à vieillir. On arrive tous bientôt maintenant sur la trentaine. Quand on voit des jeunes de 18 ans débouler en soirée, on a un petit peu envie de les attraper, puis de leur dire attention à ce que tu fais quand même, quoi, tu vois. Donc, c'est un volet important dans vos soirées ? Pour moi, enfin, je veux dire, je serai le premier à ramasser un mec devant le son, aller le secouer et regarder ce qu'il se passe, quoi. Ça va ma poule, comment ça se passe ? Enfin, tu passes ton temps à faire que ça, quoi. Tu tournes autour du son, tu tournes autour des cils, tu regardes. Dès qu'un mec est couché, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir si ça va bien. Des moments, il t'envoie chier, mais au moins, tu sais qu'il est vivant, quoi. C'est important, quoi. Et l'amalgame, justement, free party, drogue, vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que c'est de la connerie. Ok, pour Antoine. Pour toi, Bobby ? C'est ce que je viens de dire. Les free, enfin, si ça a une mauvaise réputation, de toute façon, ça cause de ça. Donc, il faut se cacher. Il faut pas aller à trois quarts des gens, tu dis « te », c'est pareil. Ça veut dire la même chose, en gros, quoi. Et pour toi aussi, pareil, Mio ? Moi, j'ai tendance à dire que je regrette pas les expériences que j'ai eues vis-à-vis de ça. Maintenant, bien faire passer le message que c'est pas parce que j'organise des toughs et que je suis un drogué, ça c'est clair et net. Comme je disais, tu peux très bien aller en tough et être la personne la plus banale qui puisse exister, et puis la personne la plus droguée. On s'en fout de ton problème, quoi. Derrière, t'es ici, tu joues le jeu, et puis en gros, tu fais gaffe à toi, puis voilà, c'est tout ce qu'on demande. T'es là pour faire la fête, t'es pas là pour faire la bof, quoi. Oui, exactement. Moi, quand je pense tough, je pense son, quoi. Moi, je pense pas drogue. Voilà. Ouais, mais les... Tous les gens qui... Non, c'est faux. Justement, au jour d'aujourd'hui, franchement, quand je prends du recul par rapport à... Honnêtement, je vois huit ans, quand je te dis, je reparle un peu d'intoxicité qu'en règle générale, je vois huit ans en arrière ce que je pouvais voir dans les soirées, et au jour d'aujourd'hui, non, non, il y a eu vraiment une énorme évolution justement au niveau de la drogue. Avec moins de gens qui se droguent ? Plus de gens qui se droguent proprement ? Moins de gens qui se droguent. D'accord. Et beaucoup plus proprement et certainement beaucoup plus sainement, quoi. Avec des trucs certainement moins nocifs que ce qu'on pouvait voir il y a huit ans en arrière, quoi. Avant, c'était du grand n'importe quoi. Les gens, ils savaient même pas ce qu'ils prenaient. C'était vas-y, on y voit, on y voit là. Enfin, c'était la foire au sifflard en règle générale, quoi. Qu'au jour d'aujourd'hui, même les gens qui arrivent dans le milieu vont quand même, justement, je pense, par rapport aux répression des drogues, je pense qu'ils sont plus informés et qui savent, je pense, faire leur choix et puis passer une bonne soirée. Je vais prendre l'exemple du multi-son encore un coup. C'est les Equinox, ils sont 15 derrière, à peu près, derrière leur façade. Il n'y en a pas un qui se démoule la tête, quoi. Nous, on va faire la multi-son, on pose le son, c'est pareil, quoi. Moi, je veux dire, j'ai ma petite bouteille de whisky pour faire mes quatre jours et ça me va, quoi. Parce que derrière, tu ne peux pas tenir une soirée si tu es plus défoncé que les gens qui viennent à ta soirée. Il y a certains instants qui ont arrêté de tourner, notamment à cause de la cam. C'est clair et net que nous, on est contre ça, pour nous, on trouve que c'est un fléau. On a plusieurs amis qui sont tombés dedans et puis si on peut essayer de l'éradiquer, c'est certainement une chose. Ok, ben là... Tu prends de la drogue, tu prends un peu festif, tu prends pas un truc qui va te... Et il y a drogue et drogue, quoi. Il faut te remettre en question, quoi. Il y a drogue récréative et drogue pas du tout récréative. Ouais, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, on ne peut pas s'enlever de la tête que ça fait mal de voir un pote qui se fait du mal. Ouais, toi, on est d'accord. Alors, je vous remercie. L'interview touche à sa fin, pour basse l'expression. Donc, merci bien. Des petites dédicaces ? Parce que ça va être diffusé, donc vas-y Mio. Je ferai une dédicace, c'est surtout à tous les gens qu'on n'a pas parlé pendant l'interview. Donc, tout simplement, Seb Deskarma, que ce soit Maya, Nanane, Charlène, Galtos de l'Interférence. Tous ces gens-là qui contribuent, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui apportent énormément l'ençon. Tous les gens qui ont pu apporter, serait-ce l'espace d'une soirée à un coup de main. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de l'être là où on en est. Et puis, ça nous fera avancer et qui nous donne envie d'avancer. D'accord. Pour toi, Antoine, une petite dédicace aussi ? Moi, je ferai une dédicace, c'est pareil aux gens qui nous entourent. Ce qui est normal, en règle générale, qui se reconnaîtront. Et aussi beaucoup à ceux qui continuent à aider les Soul System à pouvoir justement organiser les soirées. Comme je vais revenir vite fait sur le multisson en Bretagne qui s'est passé là. Ou que c'est qu'au départ, c'est des mecs, s'il faut, qui n'ont même pas de Soul System et qui vont se prendre la tête et prendre des responsabilités pour encadrer des grosses soirées. Et je passe une dédicace à ces gens-là parce que, heureusement qu'il y a des gens comme eux, encore au jour d'aujourd'hui, qui ont, eux, le temps de se prendre la tête avec ça, qui, des Soul System, ont baissé les bras au jour d'aujourd'hui par rapport à plein de choses. Donc, c'est un peu une dédicace à tous ces gens-là. C'est pas bon. D'accord. Et toi, Bobby, une petite dédicace ? Moi, c'est pareil. C'est une dédicace à tous les gens du son, à tous les gens qui nous entourent, qui nous filent un coup de main. Et voilà, une dédicace à la basse réflexion pour nous avoir invités. De rien, de rien, de rien. Ah oui, quand même. Bosse expression. Normal, y a pas de problème. Voilà, de toute façon les gens… Voilà, de toute façon les gens… Merci.